Je l'ai vu pleurer, Martine Aubry, ces mots qui l'ont blessé à la mort de son frère. Ce mercredi 27 décembre, Jacques Delors, homme politique incontournable de la gauche française et père de l'ancienne première secrétaire socialiste Martine Aubry, est décédé à l'âge de 98 ans. L'occasion de revenir sur le drame familial qu'ils ont vécu et la réaction de la mère de Lille face au traitement médiatique de ce douloureux événement. Un nouveau drame a frappé Martine Aubry ce mercredi 27 décembre. Jacques Delors, figure de la gauche socialiste française, grand défenseur de l'Union Européenne et père de l'ancienne première secrétaire du Parti Socialiste, est décédé à l'âge de 98 ans. Une grande douleur pour la femme politique qui perd là le dernier membre de son premier cercle familial, après la mort de sa mère, Marie, en 2020. Mais aussi de son petit frère Jean-Paul, des années plus tôt, en 1982, alors que ce dernier n'était âgé que de 29 ans. Véritable choc, la disparition du cadet de la femme politique l'a considérablement marqué durant toute sa vie. Comment parlaient les journalistes Rosalie Lucas et Marion Mourgue dans leur livre Martine Aubry, Les Secrets d'une Ambition, paru en 2011 aux éditions de l'Archipel. Dans ces pages, les journalistes sont revenus sur l'année 2002, où paraît l'ouvrage La Dame des 35 heures, qualifié de véritable réquisitoire à l'encontre de la mère de Lille. Et qui se permet d'évoquer la mort de Jean-Paul et les conséquences que ce drame a eu sur sa famille, alors que le sujet est un véritable tabou pour Martine Aubry et ses proches. Après sa disparition, ses parents et sa sœur tentent de se protéger mutuellement. 20 ans plus tard, la sortie du livre de Philippe Alexandre et Béatrix de l'Aulnoi fait grand bruit. Celle qui est alors première adjointe de Pierre Moroy à Lille en caisse difficilement écrivent les journalistes Rosalie Lucas et Marion Mourgue, avant de révéler le témoignage d'une collaboratrice de Martine Aubry. Je l'ai vu pleurer dans son bureau à confier cette dernière. Atteinte au plus profond d'elle par cette perte, Martine Aubry, tout comme son père et sa mère, n'a jamais pu faire cicatriser cette blessure encore très vive. Jacques Delors et Martine Aubry, quelle était leur relation ? Proche dans le privé, Martine Aubry et Jacques Delors ont toujours fait attention de marquer la distinction entre leur vie familiale et la vie publique. Si l'homme politique et son épouse ont plusieurs fois exprimé leur soutien à leur fille dans les médias, pas question cependant d'agir constamment en appui derrière chacune de ces décisions. De son côté, Martine Aubry, sans trop en parler, ne cachait pas l'amour qu'elle portait à son père et à sa mère mais exprimait tout de même ses regrets face parfois au manque d'expression et de fierté dont Jacques Delors pouvait faire preuve. Un défaut qui n'a cependant pas altéré l'amour que se portaient père et fille, en toute discrétion. Sous-titrage Société Radio-Canada